Les corbeaux, de quoi ça parle ? C'est un roman mêlant steampunk et magie qui se déroule dans la ville de Cherbourg approximativement au 19e siècle. Les villes côtières de la France ont été victimes d'un phénomène météorologique qu'on appelle la tempête. Elles ont donc été en grande partie dévastées. A Cherbourg, la ville a été à moitié inondée et la moitié de la ville qui reste au sec est protégée par une muraille qui la sépare de l'océan. C'est dans cette partie que la plupart des habitants tentent de survivre. L'autre partie est habitée encore par quelques indigents ou des criminels. Dans les corbeaux, nous suivons les aventures de Reynard et de Naïli. Ce sont des corbeaux, des gens capables de parler avec les morts mais aussi de manipuler leurs esprits dans une certaine mesure. Naïli est une jeune corbeau qui ne maîtrise pas encore ses pouvoirs et c'est Reynard qui va lui apprendre à le faire. Reynard travaille pour les autorités de Cherbourg et il est engagé pour résoudre un meurtre qui s'est déroulé à l'arsenal militaire, totalement dévasté par la tempête et où les machines ont pris vie. Cette enquête, bien entendu, va les mener à des événements totalement inattendus dont ils vont devoir se dépêtrer. J'espère une bonne lecture de ce roman. Sous-titrage Société Radio-Canada